La première question est de déterminer les coordonnées du vecteur AB. Et on sait, après le cours, que le vecteur AB a pour coordonnées XB-XA et YB-YA. Il faut absolument rappeler cette formule de cours. Par conséquent, le vecteur AB pour coordonnées XB, c'est donc 1-XA-3, moins-3, donc plus 3, 3, moins 1. Et on rappelle évidemment qu'il n'y a pas d'égalité ici. Le vecteur AB a donc, au final, comme coordonnées 3 plus 1, 4, 3 moins 1, et parallèlement, on va calculer les coordonnées du vecteur CD. De la même façon, les coordonnées du vecteur CD, XD-XC, et YD-YC. En appliquant complètement cette formule de cours, l'abscisse du point D, 7, moins XC, 1, moins 1, moins, moins 4, plus 4, 3, le vecteur CD a pour coordonnées 7, moins 1, 10, moins 1, plus 4, 3.